C'est un fléau qui touche de nombreux adultes, mais aussi beaucoup d'adolescents pas toujours au courant. La myopie. Alors pour la détecter, l'association humanitaire Hélène Keller Europe a lancé un plan dans des établissements prioritaires d'Île-de-France. Des orthoptistes se rendent dans les écoles primaires et les collèges pour faire passer des tests de vue aux enfants. Et résultat, parmi les 5000 élèves qui ont bénéficié du dispositif, 78% avaient besoin de lunettes ou d'une rééducation. Reportage de Yasmina Catou dans un collège d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Je vais te montrer ici une petite lettre à fixer. Dans cette classe aménagée en cabinet d'ophtalmologistes, les élèves de 5e se succèdent. Certains n'ont jamais fait de test de vue. Isabelle, orthoptiste, constate un problème chez une élève. Un léger strabisme qui pourra s'arranger avec des séances de rééducation. Mais parfois, l'examen de la vue révèle des troubles plus handicapants. C'est toujours faux, mais à part la sous-terrenure. Tout ce qui est assez petit, donc les écritures sur le tableau, tu ne le vois pas bien ? Je le dis à chaque fois à mon professeur de maths. Je demande toujours à mes amis, est-ce que vous pouvez me le dire, c'est quels mots au tableau ? C'est-à-dire qu'elle ne voit pas au-delà d'un mètre, c'est flou. Donc on va l'adresser vers l'ophtalmologiste et on va l'accompagner en consultation. Et même jusqu'à l'opticien pour qu'elle puisse récupérer des lunettes qui lui permettent d'avoir une vision bonne. L'élève pourra consulter un ophtalmologiste dans le mois. La consultation ainsi que deux paires de lunettes seront prises en charge à 100%.